On arrive, Christian Bren, alors lui s'est présenté à la caisse, là Christian, il est déjà tout en, il est déjà dans le fond. Alors là, franchement, les années passantes, la chemise à pâte des lèvres, voilà, tu es dans la tonalité. Mais je ne suis pas guitariste, je ne suis pas musicien, c'est simplement pour la nostalgie, parce que quand j'avais 15 ans, n'est-ce pas, quand j'avais 16 ans, c'était, c'était cette époque-là. C'était cette époque-là. Oh là, tiens, l'écho. Ah, il dit d'accord, je suis désolé. Bon, ce n'est pas grave, vous avez vu le principe, de toute façon, c'est simplement pour l'idée. Voilà, donc ce sont des années nostalgiques pour moi. Et alors, je ne sais pas si pour vous, c'est pareil, il y a peut-être des parents, et la nostalgie, ça se ressent parfois par rapport aux enfants. Alors, c'est là qu'on se rencontre. Je voudrais vous dire, j'aimerais vous dire, vous pouvez venir déjà, bon, je vous dis les choses assez rapidement, et j'aimerais vous en dire plusieurs. Mon fils. Il a un peu plus de 20 ans et il critique tout le temps. Il conteste, rejette tout, il remarque le mal partout. Il se moque de ma jeunesse. Je crois qu'il me croit en détresse. Les bitniques, les hippies, les rêves, le font rire. C'était du rêve. Il me traite de vieillanard, d'idéaliste, de ringard. Il a probablement raison, mais je n'ai pas de solution. Il dit de moi avec mépris que je n'ai vraiment rien compris, que je ressemble à un poète avec des rimes un peu pauvrettes. Lui, il parle de mécanique, de voiture et d'informatique, de graffiti, de rap et de foot, et de rêve-partie et de shoot. Moi, je n'ai que des utopies, des projets de démocratie, de la haine pour l'injustice et du mépris pour la milice. Parfois je ris, parfois je pleure, parfois heureux, parfois j'ai peur. Lui, il dit avec raillerie que c'est de la sensiblerie. Nous nous entendons vraiment bien, mon fils et moi. On ne dit rien. On ne parle pas sans raison du conflit des générations. Ah oui, alors, une autre chose que je voulais vous dire, parce que la nostalgie, ce n'est pas seulement par rapport à soi, mais c'est peut-être également la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. Et j'aimerais vous dire, parce que j'ai une grande passion pour Franz Liszt et cette période artistique qui est ce que j'aime, moi. Je vais vous dire un petit truc. Voilà, le 19e, un autre temps. C'était le temps des rêves, n'est-ce pas ? Un temps qui n'existe plus, n'est-ce pas ? Les rois régnaient, les peuples crevaient, les artistes créaient eux-mêmes. C'était le 19e. Beethoven mourait en solo, Liszt le transcrivait pour piano. La Malibrand chantait, Georges Sand écrivait, Chopin cherchait sa note bleue, sa célèbre note bleue. Et Franz Liszt arrivait. Au piano, il s'installait, les notes s'envolaient, les femmes s'évanouissaient. L'automobile n'existait pas, Internet n'existait pas, il restait de l'humanisme, on attendait l'impressionnisme. Renoir réinventait les belles femmes, Renoir, Dieu et son âme. La création était importante, Liszt inventait la forme concertante, et les concerts de charité, le one-man show, la célébrité, c'était un autre temps, c'était un autre temps. Voilà, bon show. Je voudrais dire un truc ou deux sur les voisins. Si vous voulez bien. Alors déjà, comment on m'a accueilli ? Il y a deux choses que j'aimerais dire sur les voisins, c'est ça, ce petit truc que j'ai écrit, et j'aurais aimé également dire, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que c'est long, qu'on fasse ensemble le HLM de Reno. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Voilà comment on m'a accueilli. Mais t'es qui toi ? Je te connais pas ? Qu'est-ce que tu fous là ? T'es pas chez toi ? T'es un nouveau ? Et d'où tu viens ? Je te préviens, joue pas les héros. Reste dans ton coin, ne fais pas de bruit, sinon t'es cuit, je te préviens. Et puis aussi, marche à l'ombre, dans la pénombre, pauvre nanti, t'as l'air d'un cul. T'es pas de chez nous ? Mais t'as des sourds ? Alors, bienvenue ! Bon, c'est ennu, parce qu'il faut que je retourne dans la place pour prendre le texte de Reno. C'est possible ? Oui, alors ? Non, non, bon, oui, c'est la place. Tu connais pas les paroles ? Non, je les connais pas. Tu connais les paroles, quoi ? Non, juste qu'on aurait de chancer. Putain, qu'il est plein, quoi ? Parce que j'aurais déjà... On la fera en rappel. Sinon, j'aurais dit les paroles et on aurait chanté ensemble en fin, quoi. Oui, oui. Ça peut être sympa. Allez, vas-y, amenez le texte. Car sans texte, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, l'air, déjà, c'est... Putain, qu'il est vrai, mon HLF, la bouche du fait, le HLF. Par exemple, je peux... Dans mon HLF... Allez, vas-y ! Dans mon HLF... Allez, vas-y ! Dans mon HLF... Ouais ! Allez, alors... On aurait toujours sait, dans mon HLF, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout s'il s'est bronzé. Passer nuit dans les cas avec son beretta, traque les mômes qui chourabent le pinard au bonjoie. Il se recrée l'Indochine dans sa pauvre vie peine cul. Sa femme ne sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire, c'est des cons ! Putain, ce qu'il aime, mon HLF ! Maintenant, il est content, mais il parle de se casser. De toute façon, il ne peut pas. Il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé. Il assure pour les chats, parce que naturellement, ce bon contribuable, sans triste, il n'aime pas les enfants. C'est vous dire, s'il est triste ! Putain, s'il est blême, mon HLF ! Et à fond du 8ème, le HLF ! Au 2ème, dans mon HLF, il y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans ce 60 m². Il y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est un stit, il y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Il y a des matelas par terre, les voisins sont furacs. Ils font un bouquin d'enfer, ils ne payent jamais leur loyer. Quand les UIC déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire, s'ils sont cools ! Putain, s'il est blême, mon HLF ! C'est la vaut du 8ème, le HLF ! Au 3ème, dans mon HLF, il y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub l'hiver à Aborias, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini-coupeur. Elle allume tout le quartier quand elle sort son coqueur. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang. Mais elle ne veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir. Ça ramollit les fesses. Et puis, ça fout des rides, elle l'a lu dans l'express. C'est vous dire, si elle lit. Putain, s'il est blême, mon HLF ! Les labos du 8ème, le HLF ! Au 4ème, dans mon HLF, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même que ça ne lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste. Je n'ai jamais bien compris la différence profonde. Qui pourrait m'expliquer ? Ça prendrait à des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que, mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est vous dire, si j'ai raison ! Putain, ce qu'il est blême, mon HLF ! C'est un monde du 8ème, le HLF ! Puis, il y a aussi dans mon HLF, un nouveau romantique, un ancien combattant, un boubard et un flic, qui se baladant sur vêtements. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8ème pour construire un moment avec ma copine germaine. Il ne manque une page, j'ai l'impression. C'est ce qu'il est blême, mon HLF ! Et la première, mon HLF ! Merci ! C'est Renaud, Renaud, c'est Renaud ! Renaud, superbe ! Renaud, superbe ! Bien ! Je suis ! J'ai rassuré ! J'ai rassuré !